Alors, du coup, on est ici pour parler de la zone de quiétude qui a été installée cette année dans la réserve du contaminé de Montjoie. Et le but de mon stage, c'était de voir si elle était efficace et sinon, pourquoi. Alors, on va étudier tout ça. D'abord, je vais vous présenter le cadre. Après, on va voir la problématique et les objectifs qui en découlent. Comment je l'ai fait pour étudier cette zone ? Et donc, ça va se séparer en deux parties, l'enquête sociale et l'étude terrain. Après, il va y avoir les points d'amélioration et la conclusion. Alors, le cadre du stage, il s'inclut dans le programme du Poyal-Birdski, c'est un programme européen. Alors, dans le contexte, les Alpes du Nord, qui sont virées par le Conservatoire d'Espèces Naturelles, comportent des écosystèmes vitaux pour les grands rapaces et les galiformes de montagne. Il y a aussi un grand attrait touristique, notamment lié au domaine skiable, qui fragmentent ces écosystèmes et qui rendent ces espèces un peu plus vulnérables. Et le but du Poyal-Birdski, c'est de faire un partenariat entre ces acteurs, entre les acteurs de la protection de l'environnement et les domaines skiaux, pour, du coup, éviter ou réduire l'impact des remontées mécaniques avec les câbles qui induisent une mortalité sur les oiseaux, améliorer la connaissance des grands rapaces comme le jipaille de varbu via du bagage et approfondir la chasse sur les zones d'hivernage des tétras pour limiter le dérangement de ces espèces en hiver, avec le suivi de crottiers et la mise en place de zones de mise en défense, comme on contamine mon lois. Alors, le tétralyre, c'est une espèce qui, c'est un oiseau qui vit dans un étage subalpin entre 1400 et 2300 mètres d'altitude. Il vit dans des espaces semi-ouverts où il y a des zones, des rhododendrons, une hésitation assez basse. Il y a un fort dimorphisme sexuel entre les deux sexes. Il y a le mâle qui est plutôt noir et la femelle qui est strié brun, comme on voit dans les images. En hiver, du coup, il creuse des cavités sous la neige pour avoir un isolant thermique et passer l'hiver. Il est souvent dans des versants qui sont plutôt nord, où la neige est plutôt poudreuse, et il sort quelquefois en hiver pour se nourrir. Et globalement, il reste assez longtemps sous la neige pour passer l'hiver. Le problème qui est lié aux infrastructures mécaniques, c'est qu'en général, elles sont construites dans des zones où les tétraves sont susceptibles d'hivernées, typiquement dans des surfaces assez planes, où la neige est légère. Et il y a aussi une pression qui est liée au sport en lui-même, le ski. En gros, quand le skieur va arriver sur les zones où il y a de l'hivernage, il va induire une pression sur la neige qui va être ressenti par le tétra. Il va s'envoler et il va faire une grosse dépermission d'énergie. Cette perte d'énergie, elle va empêcher le tétra de passer l'hiver parce qu'il va devoir recreuser un trou, trouver de quoi se nourrir pendant cette perte d'énergie dans le froid. Du coup, c'est assez problématique. La question, c'est pourquoi protéger cette espèce ? C'est que cette espèce, elle a des fortes exigences biotiques du milieu. Du coup, on la qualifie de clé de route. Si elle est présente dans le milieu, il y a plusieurs autres espèces qui sont présentes. C'est un étage où il y a des enjeux nombreux, comme touristiques, ici, l'école et pastoreaux. Et du coup, pour remédier à cette perturbation, il y a des zones de quiétude ou des zones de mise en défense qui sont créées. Alors, du coup, la zone de quiétude de la Balme, c'est dans la réserve des contaminants de l'Ontjoie. Du coup, j'ai qualifié ce secteur comme le secteur de la Balme. Il y a deux grands accès à trois cols, on va dire. Il y a, du coup, l'accès en itinéraire de skis de randonnée, qui est matérialisé par les petites flèches blanches, qui permet d'accéder aux trois cols, du coup, la fenêtre, le cycle et les chasseurs qui redescendent par gravité sur la zone de mise en défense, qui est située juste à côté du refuge de la Balme. Et on peut accéder aussi à ces cols grâce au domaine skiable des contaminants, grâce au sommet du télestige de bûche croisée. Du coup, là, on voit globalement, ici, c'est la zone, et elle est métallisée par du linéaire de typhanion. Du coup, la problématique, c'est comment évaluer l'efficacité de la zone de mise en défense et voir si elle est effective, du coup, on termine. Les objectifs, c'est, du coup, de mieux connaître et sensibiliser le public. C'est la dimension sociologique qui vise à connaître la fréquentation de la zone, d'évaluer les connaissances ornitho et de connaître les connaissances du public de la zone, qui est le cas du public de la zone, et profiter de l'étude pour sensibiliser le public. Il y a quelqu'un qui a oublié de couper le micro, je crois, mais jamais vous voyez. Voilà. Du coup, le deuxième volet, c'est d'évaluer si la zone, elle est efficace. Du coup, c'est plus une dimension terrain, et du coup, rechercher les améliorations possibles et envisageables pour les prochaines années. Alors, du coup, il y a deux grandes parties, du coup, l'aspect sociaux, du coup, il y a eu une création d'une enquête pour discuter avec les gens de leur connaissance, et un aspect plutôt terrain, où il y a eu des relevés terrain pendant l'hiver, il y a eu un piège photo qui a été posé sur la zone, et il y a eu des relevés crottiers en fin de saison hiernais. Alors, on va voir tout d'abord l'enquête sociaux. Alors, le but de l'enquête, c'est d'interroger le maximum de pratiquants pour connaître la notoriété de la zone. Pour ça, on a fait un questionnaire sur smartphone grâce à une application qui s'appelle Odeka Collect. Le but ici, c'était d'avoir un questionnaire assez court, cinq minutes environ, pour éviter de refroidir les personnes ou de les retarder, et facilement utilisable pour l'enquêteur pour les mêmes raisons, pour ne pas qu'ils se refroidissent. Alors, ce qui en ressort principalement, alors, il y a du coup, 150 questionnaires qui ont été passés, avec 400 participants qui ont été interrogés. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a autant, ou quasiment autant de locaux que de touristes dans ce secteur, parce que c'est un secteur assez accessible pour tous. Il y a vraiment tout type de niveau de ski. Du coup, il semble vrai qu'il y ait deux publics à sensibiliser. Au niveau des connaissances ornithologiques du public, il se trouve que les trois quarts des personnes connaissent plutôt bien le quêtre à lire. C'est quelque chose qui est assez positif dans un milieu comme ça, de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la faune présence. On trouve aussi que plus les pratiquants sont expérimentés, plus ils sont informés au milieu qui les entoure. Du coup, ça montre qu'il faut sensibiliser plutôt les pratiquants qui commencent le ski de randonnée, par exemple, ou les ranquettes. Et c'était assez intéressant dans cette période, sachant qu'avec le Covid, toutes les stations de ski ont été fermées. Du coup, il y a eu un essor du ski de randonnée. Et du coup, cette étude a permis de sensibiliser beaucoup de personnes sur le chemin en discutant avec eux par rapport au questionnaire. Par rapport à la connaissance de la zone de quiétude, qui a été mise en place cette année, c'est assez intéressant parce qu'il y a un dixième des personnes qui connaissent la zone. Sur 400 participants, il y a 46 personnes qui ont vu la zone. On peut penser qu'au fur et à mesure du temps, la zone sera de plus en plus connue. Et c'est assez appréciable de voir qu'il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont vue ou connue au cours de la saison hivernale. Alors maintenant, c'est plus la méthodologie du terrain. Du coup, il y a deux points qui vont permettre d'évaluer une perturbation qui a été engendrée par les skieurs sur la zone. Du coup, on a fait des relevés terrain. On a pris des photos du site à chaque fois qu'on est allé sur le terrain. Il y avait aussi un piège photo qui prenait le nombre de traces sur le terrain de la zone. Et enfin, on a fait une prospection pour compter le nombre de crottiers qu'il y avait sur la zone en fin de saison vers mai-juin avec Laurent, le garde des iguilles rouges, pour marquer les vestiges des igloos des Tetra. Alors, globalement, sur cette étude terrain, en gros, on a relevé presque autant de crottiers cette année que de l'année dernière. On a réussi à quantifier un indice de perturbation de la zone qui est de 58%. Je vais vous expliquer un petit peu. On va comparer après les résultats. Et on voit aussi que les Tetra, du coup, les igloos ont été découverts, enfin, les crottiers ont été découverts. Cette année, ils sont plus remontés au niveau de la crête de la zone. Du coup, ça peut être lié à deux choses. C'est le linéaire au sommet de la crête, il a été recouvert presque toute l'année. Et pareil, les panneaux aussi. Donc, le point d'entrée d'escrivain était principalement sur le sommet de la zone. Ce qui fait que les Tetra, ils se sont remontés vers la crête où le linéaire était encore visible. Donc, je parlais de l'indice de perturbation. D'après Geoffrey, le garde des contaminants de Montjoie, l'année dernière, la perturbation du milieu était de 100%, du moins là où il y avait la zone. On a du coup travaillé sur comment quantifier l'indice de perturbation. Du coup, on l'a fait avec le nombre de traces qu'il y avait dans la zone via les photos qu'on a faites avec le pêche-photo et les rôles vétérins. Ce qui fait qu'il y a 58% de perturbation. Du coup, elle a diminué de moitié quasiment sur la zone. On ne peut pas déterminer le nombre de Tetra exact sur la zone parce que c'est le nombre de crottis qu'on ne correspond pas au nombre de Tetra. En revanche, on voit qu'il est assez constant. Du coup, on peut supposer que la population de Tetra est identique entre les deux années. Et on peut supposer que les Tetra soient remontés sur le sommet de la crête car il y a une perturbation moins importante au cours de la saison hivernale. Du coup, ça a permis aux Tetra de trouver une zone de refuge, notamment sur le sommet de la crête, pour passer l'hiver. Du coup, on va passer aux améliorations. Il y a plusieurs points. D'abord, les panneaux. Les panneaux, ils sont attachés sur des poteaux qui font 2 mètres. Cette année, il a neigé à peu près 1,50 m au sommet de la zone. Donc, les panneaux, ils étaient quasiment recouverts. Ils étaient visibles à niveau des genoux. Donc, avec la vitesse, les skieurs, ils passaient à côté sans les voir. D'autant plus que la couleur des panneaux, elle est du coup blanc, gris et noir. C'est des couleurs qui sont dominantes en hiver. Du coup, pour améliorer ça, on pourrait augmenter la taille des poteaux, passer de 2 m à 3 m pour que, au lieu d'avoir les panneaux au niveau des yeux, on les visait au niveau des yeux. Et mettre des couleurs peut-être plus vives sur les panneaux. Je sais que ce n'est pas forcément facile de changer tout ça, mais à voir. Il y a aussi un problème de positionnement du panneau. En gros, le panneau qui est situé au nord, il est situé dans une petite comte juste avant l'entrée de la zone. Ce qui fait que les personnes qui passent à côté, ils ne perdent pas de vitesse et ils passent très vite à côté du panneau sans le voir. Du coup, avec la vitesse, ils ont un fond de visiteur rétrécée. Contrairement à celui du sud, où il y a une petite plateforme qui les amène au panneau. Donc, le panneau nord, je pense qu'il est moins visualisé par les points d'espoir de l'hiver. Ce qui serait intéressant, c'est de le placer en bas de la zone, comme ce qui est marqué sur le petit schéma, pour que les pratiquants puissent le voir à la montée et qu'il soit plus lisible et d'informer les spieurs que la zone du niveau des fonds est placée dans le secteur. Ensuite, il y a une amélioration à faire au niveau du vinaire. En gros, le linéaire, il a été placé principalement sur des arbres. Et au sommet de la zone, c'est des zones qui sont couchées en hiver quand il y a un peu de neige. Donc, au sommet de la zone, il n'est plus du tout linéaire visible, il est complètement en fouille. On voit ici les principaux points d'entrée de l'extérieur qui sont principalement au sommet de la zone et un peu sur la crête. Donc, l'idée ici serait de planter des poteaux de 3 mètres minimum par rapport à l'autre information qu'on a eue sur le panneau, pour que le linéaire ne soit pas enfoui au cours de la saison hivernale et que les pratiquants des sports d'hiver arrivent passent au linéaire et qu'ils soient visibles pour les informer qu'il y a la zone de fusion. Aussi, il y a un problème, peut-être une amélioration à faire au niveau du positionnement du linéaire. En gros, il y a un léger dénivelé entre le panneau nord et le panneau sud. Une fois qu'on arrive au panneau nord, il y a 15 mètres de dénivelé à faire pour remonter au niveau du panneau sud, ce qui fait qu'une personne, une fois qu'elle passe à ce panneau, elles ont deux solutions. Soit remonter vers le deuxième panneau pour sortir de la zone, soit traverser la zone diagonale, mais il se trouve qu'on a vu qu'il y avait des crottiers présents sur la croche de la crête. Donc, ce n'est pas une position qui est superbe. Donc, ce qui serait à améliorer, serait de déplacer le linéaire et de profiter des mouvements de terrain qui sont déjà présents. En fait, on a un dôme qui est présent juste au-dessus de la zone d'équitude qui permettrait de bloquer l'accès des scuers. Et il suffirait juste de mettre le linéaire entre le dôme et le plateau d'écrit pour couper cette trajectoire des scieurs en direction de la zone. Et comme ça, ça éviterait au scieur de se coincer un peu, de s'emprisonner proche du panneau et de devoir se faire ce choix entre sortir de la zone et entrer sur la zone. Enfin, on a eu une amélioration au niveau des fagnons. Il y a une ambiguïté qu'on a relevée. En gros, ils sont imprimés de la même façon que le recto et le verso. C'est un peu problématique parce que quand on se retrouve face au fagnon, on ne sait pas si on est dans la zone ou en dehors de la zone. Donc, une petite proposition qu'on pourrait voir, c'est de mettre au verso une petite écriture pour dire « Ici, vous êtes dans la zone d'équitude » et de l'autre côté, laisser le pictogramme pour dire qu'il y a la zone d'équitude. Au niveau de la communication, il y a quelque chose à revoir. Mais globalement, la zone a été principalement vue par les personnes. Donc, ça montre que la zone est visible. C'est assez génial. Il y a des initiatives auprès des bureaux des guides qui ont été faites. Christelle a envoyé des mails pour informer la mise en place de la zone d'équitude. Il faut poursuivre cette dynamique chaque année, réinformer les guides. Il faut donner vraiment aussi des outils de tourisme comme les Contamines et Saint-Gervais pour relayer les informations que vous avez pensé et maintenir les initiatives sur les réseaux comme des journaux ou des articles comme Mountain Magazine pour toucher un public plus précis, plus jeune et plus petit. Voilà. Et enfin, peut-être revoir la positionnement du piège photo. Alors, il y a eu deux positions du piège photo. La première, c'est celle qui est en blanc. On voit qu'elle ne vise pas tout à fait la globalité de la zone. Du coup, on l'a déplacée en milieu de saison pour qu'ils visualisent une plus grande partie de la zone pour permettre de déterminer un indice de perturbation. Mais le problème, c'est que le deuxième positionnement du piège photo, il était sur un arbre. Il y avait des petites branches sur l'arbre qui gênaient la vision des photos. Et il y a une partie des données qu'on n'a pas pu interpréter parce qu'il y a un focus qui s'est fait sur les petites branches et pas sur la zone de l'arbre. Du coup, il faudrait soit tailler ces petites branches, bien que la politique de la réserve soit en faveur de ne pas trop toucher au milieu ou trouver peut-être un autre positionnement du piège photo pour avoir un point de vue plus global sur la zone. Donc, en conclusion, la zone, elle est plutôt efficace. Elle a limité la fréquentation de 50%, on va dire. Il y a une perturbation qui est deux fois moins importante. On a observé que les pétra se sont déplacés sur le sommet de la zone. C'est un secteur qui est moins tracé parce qu'il a été protégé par le lunaire. Donc, il semblerait que c'est une zone qui permet un bon hivernage pour les pétra. Il y a quelques améliorations à faire au niveau du positionnement du lunaire, du panneau, de l'ajustement à tenir en compte en fonction du niveau de l'annelle et des précipitations. Là, il faudrait revoir peut-être la stérigraphie pour enlever l'ambiguïté sur le positionnement hors zone et intrazone. Il y a quelque chose qui a été relevé aussi, c'est que l'entretien de la zone, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est assez peu chronophage où tout dans la saison hivernale, on a eu deux gros journées, une demi-journée d'entretien de lunaire pour ressortir et remonter. Du coup, c'est assez court dans une saison qui fait plusieurs mois. Ce qui est assez intéressant, c'est que la zone est plutôt bien connue par le public et les professionnels. Du coup, c'est important de continuer à faire une communication autour de cette zone pour qu'elle soit connue par le public et qu'elle continue à être efficace. Voilà, merci de votre attention. Ça, c'est une petite photo et une petite photo des animaux qu'on a pu voir au cours de la saison. Voilà, merci bien. Merci Loïc. Est-ce que vous avez peut-être des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Merci Loïc, c'était bien présenté et très clair. Moi, j'aurais une question concernant la proposition d'amélioration du linéaire, en fait, de la délimitation que tu as faite. Donc, tu as montré, en tout cas sur l'image, une zone comme une zone en vert supplémentaire qui couvrait l'accès par les skieurs de la partie du haut. Juste pour bien comprendre, de toute façon, je le comprendrai bien dans le rapport, est-ce que cette proposition serait d'agrandir la zone en continuité ? Je vois Christelle bouger la tête. Donc, ce sera une deuxième zone, en fait, à mettre en place pour agir en tant que tampon pour la zone qu'on avait mise en place cette année, c'est ça ? Alors, en gros, le petit dôme de protection là sur la carte, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est un mouvement de terrain, c'est une grosse butte qui protège, qui est juste en amont de la zone. Du coup, c'est juste pour visualiser l'endroit où ce n'est pas accès par les skieurs. Ce qui est intéressant sur la carte, là, c'est le linéaire envisageable, en fait, c'est le tracé noir. Il montre le déplacement du linéaire, du coup, plus le mettre spécifiquement proche des panneaux, mais en amont pour couper cet accès au skieur au sommet de la zone versant noir. Donc, c'est uniquement le linéaire entre le dôme et, en fait, le plateau des prêts qui agirait en tant que coupure d'accès. D'accord. Merci. Super. Moi, j'ai une autre question. Pardon. Non, juste pour compléter par rapport au linéaire, peut-être le... Enfin, Loïc, tu me corrilles si je dis des bêtises. Le seul enjeu de cet endroit-là, c'est que ce dôme, il est créé par des couveurs d'avalanche, non ? Non, non, c'est une lutte naturelle, en fait. C'est juste un rôme normal. Donc, il n'y a pas de problème de réptation de la neige si on essaie de mettre en place un linéaire là-haut ? Alors, ce n'est pas là. La réptation de la neige, elle est juste à droite du panneau nord. Le dôme, c'est vraiment ce qu'il y a juste en amont de la zone. En gros, pour y aller, il faut y aller. Il faut avoir vraiment beaucoup de vitesse et c'est quasiment impossible d'arriver au sommet. Du coup, c'est vraiment une protection naturelle, entre guillemets, qu'on pourrait utiliser pour déplacer le linéaire. de couper cet accès à la zone. Ok, merci. Vas-y Marie, pardon. Ma question, c'était sur la première partie d'enquête sociologique. Une des questions portait sur la connaissance de la zone, mais par rapport à la volonté de respecter ces zones et comment les gens percevaient cette zone de quiétude ? Alors, globalement, elle est plutôt bien perçue par les utilisateurs, enfin, par les pratiquants de ce qu'il y a en a eu. Je suis tombé sur quelques personnes, je crois qu'il n'y avait que trois personnes qui étaient réticentes à ça et qui mettaient en avant la chasse. Je ne comprenais pas pourquoi on protégeait cette espèce alors qu'elle était chassée. une autre personne qui disait qu'elle était là avant, alors je n'ai pas spécialement compris sa démarche. Mais globalement, il y a vraiment un respect de la zone de quiétude vis-à-vis des pratiquants. Et ils sont plutôt d'accord pour la liberté. Cécile, j'ai rencontré, du coup, Cécile a posé une question sur le chat. Elle dit, combien de personnes as-tu pu sonder, rencontrer sur la zone ? Alors, j'ai pu discuter avec, du coup, 150 groupes et j'ai compté, du coup, 400 personnes au sein des groupes. Mais c'est une toute petite partie parce que j'ai relevé le nombre de personnes qu'il y avait tous les jours dans les contrôles de la vallée. Et enfin, moi, je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai dû interroger peut-être la moitié des personnes que j'ai vues parce qu'ils étaient soit trop loin, soit je ne savais pas si je les avais déjà interrogées ou quoi. Mais du coup, voilà, 400 personnes. J'ai dit qu'elle en ayant 400 personnes. Je veux bien une petite question, si possible. Déjà, merci pour la présentation. C'était super intéressant. Est-ce que c'est prévu peut-être de mettre un panneau avec une carte sur le parking pour montrer, justement, avant de partir en rando, où est la zone ? Alors, je ne sais pas si c'est prévu. Je sais qu'en bref, le parking, il y a déjà pas mal d'affiches qui parlent du Tetra, qui parlent de la réserve. Mais le problème à ça, en fait, c'est que ce que j'ai remarqué en discutant avec les gens, c'est que quand on part du parking, les gens, ils ont une tête, un objectif en tête, c'est arriver au sommet du pôle de la fenêtre classique ou de n'importe quel sommet. Et ils ne font pas vraiment attention à ce qui les entoure dans les premières minutes. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre le panneau en bas de la zone. Comme ça, les personnes, elles ont fait une bonne partie de rythme inéraire. Il ne leur reste pas deux, trois heures de montée. Et ils ont plus la tête à regarder autour d'eux et pas à foncer vers leur objectif. C'est vrai qu'au sein du projet, juste pour compléter la réponse, il était initialement prévu d'avoir un grand panneau permanent en bas de la zone pour informer et avertir. Mais effectivement, pour les raisons justement évoquées, on avait modifié et adapté la solution de deux panneaux amouvibles qui seront placés à deux endroits stratégiques sur la zone pour justement faire ce rappel des gens qui ont un départ et qui arrivent sur zone un certain temps après et qu'ils ont vraiment dans leur tête un peu leur sentier et qui ne réfléchissent pas forcément à la faveur de la zone qui est dedans. Par contre, vis-à-vis de l'information, il y a certainement toujours les choses à compléter ou à améliorer. Déjà la proposition de déplacer par expérience, maintenant, en fait, un des deux panneaux, ça me semble très bien. Et les informations auprès des OT, etc., comme Christelle l'a déjà fait, je pense, c'est primordial de manière générale. Et il y a eu la question, oui, la zone est sur Biodisport même depuis assez longtemps, en fait. Enfin, depuis assez longtemps. C'est-à-dire que quand on a mis en place solinaire, on l'a mis directement sur Biodisport, donc au tout début de la saison d'hiver. Et par rapport, est-ce que tu as pu demander quelle forme les pratiques ont consulté ? Il y a pas mal de gens qui ont répondu ce qu'est tour et quand même, il y a eu un relais de l'information de la zone de mise en défense sur cette plateforme, pas mal utilisée par les skieurs. Cécile qui demande, d'un point de vue de sécurité des skieurs, nous avons eu une observation de la commune mettant une question à notre dispositif. Il y a eu où réfléchit pour l'an prochain ? Si oui, quelle amélioration possible ? Alors, j'ai pas eu vent pour la sécurité des skieurs. C'est dangereux, ils considéraient que c'était dangereux pour eux le linéaire, peut-être ? Pardon, c'est vrai que je n'ai pas transmis ces discussions avec un des acteurs des comptats. Il y a une réglementation apparemment sur la permanence de clôture en hiver. Et non, je n'ai pas encore creusé la question, Cécile, sur la réalité réglementaire. Est-ce qu'on doit en faire ? Ça, ce serait peut-être quelque chose à réfléchir aussi et à vérifier avec la fédé de chasse. J'ai une question. Plutôt sur le protocole, les mailles de fréquentation de ski, tu les fais avec le protocole qu'on a fait un peu partout dans les réserves en une fois ? Ou est-ce que les pièges photos t'ont aidé ? Enfin, le piège photo. Alors, en fait, j'ai croisé les données du piège photo et les données que j'ai prises sur le terrain. Parce qu'en fait, le piège photo, il prenait un angle qui ne prenait pas toute la zone. Avec les photos que j'ai prises sur le terrain, j'ai pu avoir le sommet de la zone. Et du coup, en combinant les deux, j'ai pu déterminer l'indice de perturbation sur l'ensemble des mailles qui étaient données par le Poya, il me semble, ou l'OGM. L'OGM. Oui, c'est ça. OK. Et du coup, le piège photo, il a vraiment apporté quelque chose ? Ou finalement ? Un suivi plus régulier. Mais en fait, vu que Loïc était beaucoup sur le terrain à cet endroit-là, il avait un suivi très régulier. Disons que le piège photo, il pourrait servir sur des endroits où on n'est pas souvent et qu'on vient relever et analyser derrière. Mais en fait, là, je pense que, je ne sais pas si ça faisait doublant, ça permet juste d'avoir une couverture permanente là où un agent de terrain, potentiellement, n'est pas toujours dehors. Mais c'est vrai que là, cette année, en tout cas avec Loïc, l'année prochaine, je crois que c'est Étienne qui a du temps d'analyse des données du piège photo. Je pense qu'Étienne sera moins souvent sur le terrain au contact que Loïc. Je crois que tu as fait une trentaine de jours de terrain. En tout cas, à la base, il n'était pas prévu qu'ils se rendent souvent sur le terrain. C'est vraiment analyse de données. Donc, ils ont fait partie de l'analyse des pièges photo. Mais pas que. C'est plus un temps de participation au rapport que vraiment un temps de terrain. Mais c'est peut-être discutable de voir s'il soit lui en partie ou en partie, l'information par un autre des gardes peut compléter en fait ces observations qu'on n'aura plus de la part de Loïc. Ça, c'est effectivement une question à creuser. J'ai juste une question pour le piège photo. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'observations, vraiment d'intrusion du skieur dans la zone ? Ou est-ce que les photos, ils ont surtout permis d'observer et mieux compter dans la régularité des traces ? Alors, on voit clairement, avec le programme qu'on avait mis, on voit clairement les skieurs qui rentrent dans la zone. On peut voir leurs tracés complètement. Du coup, oui, clairement. Et puis, on peut compter les traces aussi. Ça permet d'infirmer, du coup, les deux. Ok. D'accord. Une dernière question, Loïc, sur le protocole. Comment ça marche pour compter les traces ? Pourquoi tu comptes les tiennes aussi ? Pour compter les traces, juste avec les photos, pour compter le nombre de traces qu'il y avait de skieurs, le nombre de traces de skieurs qui étaient passées dans la zone. Parce que dans une zone via, je crois qu'il y a beaucoup la trace du skieur et on est juste en la compte. Je ne sais pas. C'est ça que tu posais comme question ? Oui, mais du coup, toi, tu ne te rends pas concrètement avec tes skis sur la zone ? Ah, j'étais en fait, à chaque fois, en fait, j'avais un intérieur, je montais au sommet de la zone et je descendais sur l'envers de la crête et je me posais au pied, au milieu de la zone et je prenais une photo de la globalité de la zone, de là où les gens entraient principalement. Je ne sais pas si tu es clair. En gros, j'étais au milieu de la zone. Mais si tu y retournes souvent, mais qu'il n'a pas enneigé entre-temps, tu vas compter deux fois la même, non ? Oui, mais sauf que du coup, en comparant les photos, après, en gros, si tu veux, genre, j'arrivais, je prenais une photo, je disais le nombre de traces que j'avais relues, que je voyais, je ne vais pas prendre. Attends, je vois comment ça va. J'arrive, je prends une photo de la zone, je compte le nombre de traces, admettons, il y en a vis, le lendemain, je reviens, je compte le nombre de traces, je mets 15, du coup, je mets 15, et après, vu que j'ai deux photos, à la fin, je compare les deux photos et je reprends le nombre de traces et je fais, OK, je ne sais pas, le doux sévrier de traces et le très sévrier de 15 traces. Au final, il n'y avait que doux, tu vois. Je ne sais pas, je vais rectifier. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Non, non, si, si, c'est plus clair. C'est pas évident. Et du coup, la deuxième question, le fait de reporter finalement le flux des skieurs, est-ce qu'après, tu ne les envoies pas dans une zone avalancheuse ou de toute façon, ils n'iront pas ? Est-ce qu'il n'y a pas des effets de report un peu casse-gueule pour les skieurs ? Pas là-bas, en fait. Quand tu redescends de chacun d'école, il y a deux petites combes à prendre, c'est soit celle où il y a la zone d'équitude, soit une plus grande, qui est située plus au nord. Et c'est très, très ouvert. Il n'y a aucune pente qui excède 30 degrés. Il n'y a vraiment aucun danger. Enfin, aucun danger. Il n'y a pas de risque zéro en ce qui, mais il y a des risques similaires entre les deux. Désolée, Loïc, je réponds un petit peu dans le chat en même temps. Par contre, est-ce que tu peux expliquer l'indice de perturbation, mon décessile ? Du coup, l'indice de perturbation, il prend en compte la largeur. En gros, une trace, ça fait une perturbation de 5 mètres par 5 mètres, du coup, une entrée de 10 mètres. Et du coup, en discutant un petit peu avec Christelle, on a déterminé à partir d'un seuil de trace de combien de l'indice que ça définit comme perturbation. Du coup, typiquement, là, dans le petit tableau, on voit que zéro trace, c'est zéro perturbation. 5, c'est 27%. Et ça augmente toutes les 5 traces. Il y a juste 25. Et jusqu'à 100%, à partir de 20 et plus, à partir de 20 traces dans la zone, c'est quasiment tout quadrillé. Et du coup, on peut considérer que il y a du coup des traces qui sont faits en théorie levées. Oui, salut Loïc, c'est Jules d'Ivoire. Est-ce que vous avez envisagé aussi, au niveau des panneaux, de mettre des balises lumineuses solaires, ces qui clignotent, comme des fois ça se fait sur les bords de pistes de ski pour signaler un danger ou quelque chose qui soit autonome, et qui ne flashent pas non plus la nuit, bien sûr, mais la journée pour attirer, je dirais, l'œil, le regard des gens sur cette information de mise en défend. Alors non, je ne savais même pas. Moi, je n'ai jamais vu ce dispositif. Du coup, c'est super intéressant qu'on parle. Étant donné qu'on était allé sur laisser le balisage de la zone le plus naturel possible, notamment en ne mettant pas de poteau supplémentaire, en plus des arbres, autre chose comme ça, je ne suis pas sûre qu'aller vers de la balise lumineuse à être dans le sens d'un balisage naturel, mais à réfléchir et à discuter sur les différents outils dont on dispose. Moi, je pense qu'il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à ça, qui sont déjà le coût, l'entretien, le fait de réussir à garder le truc solaire hors de la neige, enfin, voilà, ça pose d'autres questions. Et puis après, le type de balisage qu'on met en place. Genre, est-ce qu'on artificialise un peu plus ou pas ? Enfin, à voir. Je prends le micro, du coup, Cécile. Je finaliserai la conclusion de Christelle en disant n'oublions pas que dans certains territoires, notamment là, on est en site classé et du coup, il y a des réglementations en plus de celles de la réserve qui viennent compromettre la possibilité d'un certain type de balisage ou en tout cas, qui génèrent des démarches nécessaires en amont un peu plus poussées. Parce que de base, je ne saurais pas répondre sur l'accord potentiel de l'État en site classé pour des balises lumineuses. Je ne saurais pas dire si c'est quelque chose qui peut s'envisager. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça et sur un peu vers quoi on s'oriente comme type de balisage sur les zones de mise en défense. Je pense à l'automne 2021, vu qu'en hiver, on va sûrement aller sur plus de zones et un peu tirer les leçons des contaminants pour savoir quoi faire ailleurs. Donc, si il y a ce type d'amélioration, on pourra le discuter et l'envisager et puis prendre un peu une position et des budgets. Et peut-être pour finir, j'aimerais juste encore souligner l'importance. Alors, effectivement, je n'ai pas, peut-être même pas suffisamment pensé à des questions de sécurité parce que les zones qui étudent, ce serait effectivement un échange avec la FEDE, mais également avec le partenaire et porteur du projet Pouillat, la Vanoise, même si le parc de la Vanoise met ces zones qui étudent en place au sein des domaines skéables, ce qui n'était pas notre cas. Donc, ça aussi, ça risque à changer un peu cette donne. Mais oui, il faut bien qu'on soit du bon côté à savoir si c'est correct ce qu'on a fait ou s'il faut envisager d'autres solutions. Pareil, ce sera le cas en automne de cette année où on aura le temps de réviser un peu les résultats et on préparera, j'espère, en tout cas, la nouvelle mise en place de cette année. OK. Eh bien, Louis, il reste à te souhaiter, en tout cas, alors on va se pencher encore sur ton rapport et on te souhaite en tout cas une bonne vacances et j'espère d'avoir des nouvelles avant que tu le transmets à ton université et tu auras ton oral et puis je suis contente que tu nous tiendras au courant. Pas de souci, oui, je vous tiendrai au courant. Et merci beaucoup, c'était une super expérience, en tout cas. C'était chouette. Et merci beaucoup, Christelle, pour cet accompagnement parce que ça roulait vraiment très, très bien et c'était bien de voir cette réactivité avec les tombées de neige, les réadaptations vis-à-vis des mises en place de délimitations, etc. Donc, merci pour toute cette coordination. Merci, Loïc, pour tout ton boulot. Merci. Et bon appétit, tout le monde. Merci, Loïc. Bon appétit. Salut. Nous, on a mangé le sandwich devant l'écran. Ça nous donne bien faim. Salut à tous. Bon appétit. Merci, salut. Bye bye et bon pot parce qu'on ne pourra pas venir... Merci. Dommage. Mais manger bien les cookies. Vous allez rater des super gâteaux. Hein ? Vous allez rater des super gâteaux. Après, tu es autorisée à venir lundi prochain écouter le concert et ramener d'autres gâteaux. Nous, il y a du temps. Lundi, je suis allé chaud. Je suis allé chaud. Je ne suis plus dans la réunion. Jeudi à Salmanche. À bar, c'est tout. Il veut pour Salmanche. Si Jules y vient, on mangera tout. Ah bah ouais, t'as dit. Pas de réputation. Ouais, désolé, Jules. J'en rajoute un peu. Allez, salut. Salut. Bye bye. Merci pour dresser. À demain. À demain. Merci pour avoir... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada